Si tu devais te lancer le défi de guider un e-commerçant à générer sa première vente sur son site en 30 jours à partir de zéro, donc c'est quand même un gros défi, donc quand je dis à partir de zéro, c'est-à-dire il n'a pas de site internet, il n'a pas forcément de connaissances et il a 30 jours, avec, on va lui donner quand même une enveloppe de 1000 euros de budget. Comment tu planifierais son programme du jour numéro 1 au jour numéro 30 pour déclencher au moins une vente sur son site ? C'est une bonne question. Ça me plaît bien, ça en fait, je verrais assez ça comme challenge, parce que j'aurais bien envie de faire ça une fois avec mon audience, de dire, écoutez, on va essayer de faire ça, on peut ensemble, puis on regarde si on arrive à faire ça. Ça, ça me plaît bien, j'aime bien, en plus c'est des méthodes genre atteindre le succès avec un budget discount, ça, ça me plaît bien. Dans les grandes lignes, parce que j'imagine que ça se mesure en une minute. Bien sûr, alors je dirais déjà, franchement, je prendrais des articles un peu best-seller, donc je ne prendrais pas tout le catalogue, je ne prendrais qu'une tranche des articles, je segmenterais, déjà je ferais un marché de niche, segmenter sur une dizaine de produits. Je ne ferais pas, je ne m'amuserais pas à faire un prestashop et tout ça, je prendrais un autre système, déjà tout en un, c'est-à-dire, ou c'est une solution propriétaire, on ne s'embête pas avec le code. Donc, faire une dizaine de fiches produits, donc dépenser le moins possible, ça veut dire que mettre le maximum, après, justement, dans le budget Google AdWords, parce qu'en 30 jours, de toute façon, on ne peut pas obtenir, on ne va pas obtenir tellement de trafic naturellement et tout ça, donc il faut faire quelque chose d'artificiel. Donc, du coup, si on veut vraiment obtenir de l'argent tout de suite, franchement, j'ai envie de dire, 100 euros sur la boutique pour la création, après, le temps de saisir les produits, bon, là, c'est juste du temps, alors que ça ne coûte plus ou moins rien, et 1900 euros restant en pub, et même à la limite, on n'achète pas les produits et puis on temporise, comme ça, on peut garder l'argent pour la pub, quoi, et on achètera les produits au dernier moment. Donc, pas de stock. Après, je ne sais pas exactement, je ne suis pas assez, on va dire, la fibre du marchand, je ne me rends pas compte non plus comment on peut négocier avec les fournisseurs et tout ça, parce que c'est vrai qu'être marchand, c'est un monde à part, quoi. Et, mais c'est vrai qu'avec 2000 euros, ça dépend, ça dépend aussi de ce qu'on va vendre, mais, ouais, éventuellement, pour faire les choses, on va dire, correctement, il faudrait peut-être aller 100 euros sur la boutique, 500 euros de stock, et puis le reste en publicité, par exemple. Ça, ça serait un nul possible. Mais c'est vrai que, de toute façon, on est d'accord que le but, c'est de vendre. Tout à fait. Et le VR canal, c'est que ça reste quand même, celui que j'ai mentionné avant, c'est Google. Surtout s'il faut perdre une vente avant les 30 jours, quoi, c'est ça. Ah oui, c'est le challenge. C'est le challenge. Après, on peut s'amuser, on va dire, à faire autrement. On peut envoyer un mail à sa famille et dire, tiens, d'ouvrir un e-commerce, achète-moi un produit. Là, tu as une vente. Oui, mais là, c'est cheaté, là. Ah, c'est cheaté, là, tu n'as pas le droit. Là, tu chites le challenge. Mais c'est vrai que, ça aussi, c'est un truc marrant. Des fois, je dis aux gens, c'est des fois, ils essayent de vendre par le e-commerce. Je leur dis, mais faites un event, faites quelque chose à la mode Tupperware. Parce qu'on dit les Tupperware, les soirées Tupperware, c'est vuringueur, etc. Mais à combien de gens, j'ai dit, mais un jour, vous verrez sur M6, quand vous serez dans votre canapé, vous entendrez. Mais maintenant, c'est le renouveau. Il y a des ventes de pièces détachées de voitures à domicile, comme à la Tupperware. Et tout le monde dira, c'est une idée de start-up, de jeunes ingénieurs qui ont fait Bac plus 10. Mais il faut le faire maintenant. Ce n'est pas parce que personne ne le fait que vous ne pouvez pas le faire. Je veux dire, moi, je suis sûr qu'il y a des gars qui auraient envie de se rencontrer le soir et puis de voir des pièces détachées de voitures dans eux. Et puis de se dire, ah ouais, j'achète ça parce que je veux customiser ma voiture. Personne ne le fait parce que ce n'est pas un classique. Mais c'est plus facile des fois de vendre, des fois de cette manière-là, que des fois de s'endetter à vendre un produit à un inconnu, par exemple. C'est pour ça qu'il y a le commerce. Il peut avoir multiples facettes, mais aussi dans le monde physique. Et rien n'empêche de faire le lien entre le monde physique et le virtuel. Tout à fait. Donc pour résumer, tu mettrais très très peu sur la création technique du site. Très peu. Quasiment tout sur la publicité, sur le search. Oui. Et ensuite, tu jonglerais entre les commandes fournisseurs, le stock, le dropshipping et un petit peu tout ce qui est partie opérationnelle. Oui, parce que ce qui est important, c'est d'avoir le visiteur. Si on n'a pas le visiteur, on ne pourra de toute façon pas vendre, même si on a le super produit au méga prix. Donc du coup, ça ne servirait à rien. Donc du coup, ce qui est important, c'est d'avoir le visiteur. Et le visiteur, le moins cher possible et le plus qualifié possible, à mon avis, il vient inévitablement de Google. Complètement. C'est marrant que tu me parles de l'intérêt pour ce challenge. J'ai lancé un groupe sur Facebook il y a quelques temps, qui n'est pas lancé officiellement, mais je suis en train de préparer un groupe plutôt qui s'appelle Booster PrestaShop en 90 jours. Avec justement le but, pour l'instant, il n'y a rien, il n'y a pas de contenu. Il y a des personnes qui sont en liste d'attente pour rejoindre le groupe, mais il n'y a personne sur le groupe pour l'instant. Avec le but de mettre un challenge sur la base de PrestaShop, sur comment réaliser ses premières ventes. Alors là, pour le coup, ce n'était pas en 30 jours, mais c'est en 90 jours. On prend un peu plus de temps parce qu'effectivement, il y a le temps de création de la boutique sans partir dans une boutique, la plus belle boutique du monde, mais une boutique qui soit efficace, rapidement fonctionnelle et justement 90 jours pour pouvoir développer justement cette stratégie de SEA, d'AdWords et autres. Le SEO en 90 jours, c'est un peu juste, mais on peut déjà entamer des démarches. Et surtout, comment générer une vente ou plusieurs ventes en 90 jours. Donc, c'est un challenge sur lequel je travaille qui pour l'instant n'est pas complètement prêt, mais si ça t'intéresse, on pourra éventuellement travailler dessus ou voir ce qu'on peut faire ensemble.